Bonny Automobile vous présente Légende du sport. Notre invité pour évoquer ses meilleurs souvenirs de carrière sous le maillot vert et également sous le maillot des chamois nuretais, M. Gilles Pesslon. Gilles, bonjour. Bonjour. Toi qui es un pur produit stéphanois, le rêve absolu, j'imagine, ça a été de signer professionnel et de jouer professionnel dans l'équipe de ton cœur et l'équipe de ta ville ? Ah ben ça c'est certain. L'un des meilleurs souvenirs d'ailleurs à l'époque, puisque moi je suis né à Côte-chaude exactement en l'année 60, donc j'avais 14-15 ans pendant l'épopée européenne, 16 ans pour Glasgow et j'étais présent à Glasgow où il est le supporter. Et bon, avec le travail étant, j'ai pu être connu, j'ai fait tous les échelons amateurs et puis un jour on m'a demandé de signer stagiaire professionnel et je suis, pour mon premier match, ça a été mon premier match à Monaco en professionnel avec les Johnny Rep, les Genghini, les Laurent Rousset et puis quand j'étais titulaire le match suivant à Saint-Etienne, à Geoffroy-Guichard et quand je suis sorti du tunnel avec le maillot vert professionnel sur le dos, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses se sont passées dans ma tête, même que je n'ai pratiquement aucun souvenir du match, à Chisnes, cette sortie du tunnel, pendant de nombreuses années j'ai vu les autres sortir de ce tunnel et c'était moi cette fois-là avec le maillot vert en professionnel, tu imagines un petit peu la sensation forte que j'ai pu avoir. Tu as pratiquement tout connu à Saint-Etienne, donc les heures de gloire, j'ai envie de dire, et ensuite malheureusement la caisse noire. Ben oui, ça a été un petit peu le bon, le moins bon, oui, alors les rentrées en 82, alors le club, il y avait l'époque Platini, les finales de France en 82 contre le PSG et puis après derrière, c'est vrai, la caisse noire qui a éclaté en décembre 82, donc quelques mois après mon entrée en professionnel, et là c'est vrai, ça a été une lente descente aux enfers, jusqu'à ce match auquel j'ai participé à Saint-Etienne pour la descente au barrage contre le Matra Racing où on avait fait un bon match au match allé, on avait obtenu le match à l'extérieur et à Saint-Etienne, on a perdu contre le Matra Racing, ce qui nous a envoyé en seconde division et ça c'était en 84, à la fin de la saison 84. Et puis finalement, je pense que ça a été un mal pour un bien parce que le club a dû tenter de se redresser, a dû faire confiance aux jeunes, les générations, dont la mienne, avec les Ferry, Clavelou, la génération d'après, les Jean-François Daniel, Ribard, en plus, en deuxième division, on a eu l'apport de Roger Millard qui a été quand même un joueur assez fantastique. Et puis on a rebondi, on a fait deux ans en deuxième division, assez exceptionnel, pour remonter enfin en première division en 86, donc c'est vrai que j'ai connu le bon et le moins bon, mais bon, j'ai fini par une remontée, un maintien en première division et en finissant quatrième en 87 avec T-Buff et Garand, donc c'est vrai que j'ai tout connu, le bon et le moins bon, mais j'ai fini sur de bonnes notes quand même. Quel était ton style de jeu ? C'est difficile d'en parler, mais bon, c'est vrai que moi, j'étais dans... je jouais demi-défensif à Saint-Etienne, donc ce qu'on appelle maintenant les Sentinelles, mais avec un rôle un peu différent parce qu'à l'époque, qu'à mon époque, il y avait de grands joueurs numéro 10, Sil Platini, Jires et d'autres, et le 6 était surtout chargé de surveiller le meneur de jeu adverse et de l'empêcher de distribuer le jeu adverse, donc c'est vrai que j'avais un jeu surtout basé sur la défense, la surveillance d'un adversaire qui était censé être le meilleur joueur adverse. Quel numéro 10 t'as le plus impressionné, que tu as dû marquer ? Jires aussi, c'est des joueurs vertruis, salants, mais finalement, celui qui m'a donné le plus de difficultés, c'était l'Urix à Lyon, le petit gabarit qui est assez vif. Là aussi, c'est un petit peu l'image de ma carrière, le bon et le moins bon, c'était le derby en 84 à Lyon, en face, il y avait la Cuesta, Larios et Herbin qui jouaient à Lyon, et ce jour-là, on a gagné 5 à 1 à Gerland, j'avoue que ça fait toujours plaisir de se remémorer ça. Et malheureusement, voilà, c'est le bon moment, malheureusement, je ne termine pas ce derby parce que je me fais une rupture des ligaments croisés en deuxième mi-temps, j'étais obligé de laisser mes camarades à 10, et ils sont bien débrouillés puisqu'ils ont maintenu le résultat, donc c'est vrai que c'est un petit peu, c'est une bonne image dans la mesure où un grand moment, et puis un moment difficile, c'est un peu l'image de ce que j'ai pu connaître à Saint-Etienne. C'est réducteur en un match, mais ça représente assez bien ma carrière ici. Bien voilà, ça sera notre conclusion. Notre invité, Gilles Pesslon, grand joueur de l'AS Saint-Etienne et qui a laissé un grand souvenir à toute cette génération. Encore un grand merci, Gilles, et plein de belles choses pour l'avenir. Merci à toi, merci à vous, à bientôt. Voilà, vous continuez à liker la page Facebook Légende du sport et vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous nous retrouvons pour une prochaine interview dans quelques instants. Bonnie Automobile vous présente Légende du sport.